Musique Coucou la team j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on va faire ensemble des gaufres Donc c'est parti Donc c'est une recette pour 8 personnes Donc pour cette recette on aura besoin de 500 g de farine 2 sachets de levure chimique 80 g de sucre 4 oeufs 100 cl de lait 100 g de beurre fondu Et une pincée de sel Donc on va venir se munir d'un robot, d'un blender Ce que vous avez Et on va venir y mettre la farine Donc moi je vais séparer Toute ma quantité en deux Pour que, bah parce qu'en fait mon blender Il a pas la capacité de prendre tous les ingrédients Ça va faire trop gros Donc du coup j'ai séparé ma farine en deux Et je l'ai mis dans le blender Ensuite je viens rajouter du coup Un sachet de levure chimique Et à peu près la moitié de mon sucre Et ensuite on va venir mélanger Ensuite on va venir rajouter Deux oeufs On va mélanger Ensuite on va venir ajouter petit à petit Le lait Mais toujours en pensant qu'il faut mettre que la moitié Donc c'est parti On en a un petit peu Et on en a un Ensuite on va venir rajouter Notre beurre fondu Avec une pincée de sel Et on va venir remuer Pour donner un peu plus de goût On va venir rajouter un petit peu de bière Et on remélange Donc l'étape de la bière Et bien évidemment pas obligatoire C'est pour donner un peu plus de goût Si vous aimez pas la bière Vous êtes pas du tout obligé de d'en mettre Donc ensuite on vient réserver notre pâte Et on va réaliser donc notre deuxième pâte Et on se retrouve tout de suite après Voilà donc là on a terminé la totalité de la pâte Et on va la laisser reposer au réfrigérateur pendant une heure Et voilà tic ça fait une heure que la pâte elle repose Donc maintenant on va passer à la cuisson C'est parti Donc on vient badigeonner notre gaufrier d'huile Que ce soit en haut ou en bas Et ensuite on va venir mettre la pâte Et on laisse cuire Et voilà tic donc là quand les gaufres sont cuites Ensuite vous venez les mettre sur une grille Donc ça peut être une grille de four Pour ne pas qu'elles ramollissent Et pour qu'elles durcissent Et en fait c'est là qui C'est ça qui va amener le côté croustillant de la gaufre Et voilà tic donc là la recette est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à la liker A la partager Et surtout à la reproduire chez vous Avec le hashtag Timent Cuisto Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos Regalez-vous bien Mais non Mais non J'ai juste à tout J'allais me brûler les doigts ou quoi Non 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 c'est trop chaud Quoi ? Et voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz